Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 14 décembre 2018 et ce message s'adresse aux forces de l'ordre. Mais avant de commencer, je souhaite exprimer tout mon soutien et ma peine aux familles et aux proches des victimes de la tuerie survenue à Strasbourg. Malheureusement, je sais ce que c'est de perdre un être cher dans de telles conditions. Je souhaite que la vérité soit faite, que les coupables soient interpellés, jugés et condamnés pour leurs actes. Encore une fois, j'exprime ma solidarité avec mes concitoyens dans le malheur. Amis CRS, policiers, gendarmes, chers concitoyens, dans sa grande majorité, le peuple vous respecte malgré ce que certains pourraient croire ou laisser croire. Comme vous le savez, parce que vous êtes en première ligne, la France connaît depuis plusieurs semaines une crise de régime. Et malgré la prise de parole du président, le mouvement de colère et la perte de confiance ne faiblissent pas. Les gilets jaunes, soutenus par la majorité de la population, ne se battent pas uniquement pour eux, mais aussi pour vous, vos familles, vos enfants, notre avenir commun. D'ailleurs, certains de vos collègues en appellent déjà à l'insurrection policière et je me joins à eux. La situation est sérieuse. Le peuple ne se reconnaît plus dans ses représentants. Ni partis, ni syndicats, ni associations ne semblent pouvoir apaiser la révolte actuelle tant elle est profonde et ancienne. Mais une composante de la nation a la possibilité de mettre un terme à cette crise. Je vous le dis humblement et solennellement. Cette composante, c'est vous. C'est vous qui avez la clé de sortie de cette situation qui nous monte les uns contre les autres. Vous aussi, chers concitoyens dépositaires de l'autorité, vous avez des revendications. Vous subissez comme nous tous les conséquences des politiques menées, qui réduisent les effectifs, ne payent pas les heures supplémentaires, vous précarisent, rendent votre mission toujours plus difficile et, in fine, vous instrumentalisent et montent la population contre vous. Alors que votre mission est de garantir la sécurité du peuple. Et non pas seulement d'une minorité, fustelles celles au pouvoir. Vous avez la logistique, vous avez le matériel, vous avez la technique. Mais ceci n'est pas un appel à un coup d'État, car je suis démocrate et je ne veux pas que la France soit dirigée par un État policier ou militaire. Alors comprenons-nous bien. L'appel que je lance, comme d'autres avant moi, est en fait un rappel à votre mission. Celle de servir l'intérêt du peuple, peuple dont vous êtes, vous et vos familles. Vous le savez, encore récemment, l'une de vos collègues très appréciée s'est donnée la mort en dénonçant les dysfonctionnements que vous subissez. Ces dysfonctionnements sont dus à la même politique qui a jeté les gens dans la rue. Alors ne vous trompez pas, ni d'analyse, ni de mission. Vous pouvez pacifiquement, et comme cela a déjà été fait, retirer vos casques, poser vos matraques, vous mettre en arrêt maladie. De la façon la plus paisible qu'il soit, vous avez le pouvoir de désarmer un État qui ne représente qu'une minorité, pendant que la majorité voit ses conditions de vie se dégrader de quinquennat en quinquennat. Et celui-ci n'est pas différent. Réunissez-vous, dans vos syndicats, entre vous, où bon vous semblera, et discutez. Car l'acte isolé condamnera celui d'entre vous qui aura le courage de la désobéissance policière. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Vous le savez de par votre métier à risque. C'est l'union, l'esprit d'équipe qui fait la force. Le peuple, lui, est déjà uni. Il n'attend que vous. Vous qui avez la clé, la clé pacifique au règlement de cette situation. Évitons d'autres drames. Nul besoin d'effusion de sang, nul besoin de dégradation, quand le peuple peut compter sur des forces de l'ordre qui appliquent leur mission. Celles de préserver l'intérêt de la nation. Chers amis, chères polices, chères femmes et hommes en uniforme, prenez conscience. Votre place est à côté du peuple, quand celui-ci ne demande seulement qu'à vivre normalement. Tout comme vous, j'en suis certain. Faites de notre beau pays une démocratie. Écrivez l'histoire. Rejoignez-nous. Pour terminer, je tiens personnellement à féliciter les forces de l'ordre qui parviennent à garder leur sang-froid, malgré les conditions de travail déplorables, les heures supplémentaires non payées, le manque d'effectifs et l'image navrante que ce gouvernement vous donne auprès de la population en vous donnant des ordres plus que discutables. Liberté, égalité, fraternité. Vive le peuple et la police. Vive la France.